A première vue, ces panneaux solaires semblent très ordinaires. A première vue seulement, car une partie de l'électricité qu'ils produisent est donnée. Une idée que Christophe Brun a eue en regardant sa vigne. On a l'habitude de donner notre surplus de raisin aux voisins. On s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas pour l'électricité ? Et voilà comment ses voisins, Laïd et Julie, ont pu bénéficier de réductions sur leurs factures. J'ai des moins, ça veut dire que tout ce qui vient de Christophe, je ne le paye pas à mon fournisseur d'électricité. Voilà, 60 euros de réduction, c'était presque 10%. Pourtant, aucun câble n'a été tiré entre les maisons. Alors concrètement, comment ça marche ? L'électricité que Christophe ne consomme pas est directement envoyée sur le réseau. Au lieu de payer ce surplus, comme ça se fait habituellement, Enedis, le gestionnaire, déduit la somme des factures des bénéficiaires choisis par Christophe. Aussi simplement que ça, entre les deux, il faut quand même créer une association. Et c'est l'association qui est habilitée à parler avec Enedis. La démarche est totalement légale, mais plutôt méconnue. Au point que quand Christophe a eu envie de faire don de son électricité à cet établissement, accueillant des personnes en situation de handicap, la directrice s'est d'abord méfiée. Je me suis dit, elle est où la remanque là ? Et puis on s'est dit, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Précisément 400 euros en 7 mois, déduit de la facture de l'établissement. Et l'initiative fait des émules, d'abord chez les voisins de Christophe. Souvenez-vous, l'Aïd, qui en avait profité, vient à son tour d'installer des panneaux solaires sur son toit. Et son surplus, il le donnera. Avoir une installation photovoltaïque aujourd'hui, c'est déjà réaliser des économies substantielles. Donc en faire profiter ceux qui en ont besoin, c'est enrichissant. Et un peu partout en France, les projets se multiplient. 13 associations sont en train d'être créées. Deux ont déjà abouti, dans le Nord et dans la Drôme. Et chaque dernier lundi du mois, Christophe et ses voisins organisent gratuitement des webinaires pour conseiller ceux qui seraient tentés à leur tour de se lancer dans l'aventure. Sous-titrage ST' 501